Bonjour les gens, comment allez-vous ? Quelle est l'histoire ? Comment allez-vous ? Alors, les gens qui ont parti de mes amis de Longues Années en France, de notre pays francophone, qui pensent que la Suisse est un paradis. Alors, en France, par exemple, dans la loi du logement, il y a des lois, par exemple, je ne sais pas comment ça s'appelle, par exemple, qu'un propriétaire qui loue le meublé, non, qui loue à des gens qui n'ont pas des grands salaires, il baisse ses impôts, non. Ça, c'est typiquement républicain. Il n'y a pas ça en Suisse. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. En Suisse, mon gars, tu n'as pas de fric, tu es niqué. Il te faut un contrat CDI depuis 6 mois. Il te faut un garant, un aval, qui gagne depuis 8000 balles. Il te faut zéro dette. Alors, imagine, t'es... Moi, j'ai dit, j'ai... Imaginez ça, j'ai hérité des dettes de mon père, qui est mort, il est en plus tient mon nom. Et maintenant, c'est devenu une loi. Donc, il y a des gens qui disent, ouais, tu cherches un trésor, parce que tu veux pas bosser, tu veux pas ci, tu veux pas ça. Mec, tu n'as pas vécu. Tu sais pas ce que c'est alors d'être un smicard. Tu sais pas ce que c'est d'être un smicard. Celui qui ose dire ça, il sait pas ce que c'est d'être un smicard. Voilà. Il vote à l'extrême droite. Donc, euh... Après, il y en a des qui me disent, ouais, Marine, elle est devenue socialiste. Pour les votes, elle est devenue socialiste. Pour les votes, hein. Faites attention avec les politiciens. Enfin... Vous êtes pas malins. Vous êtes naïfs. Vous laissez manipuler, ouais, les belles promesses. Non, mais attendez. Vous vous remettez jamais en question. Vous vous remettez jamais en question les politiciens. Vous cherchez jamais à savoir leur passé. Vous avez pas compris qu'ils sont en train de vous baisser votre pouvoir acquitté. Voilà, quoi. Sinon, il y a un autre truc que je voulais dire. Vous trouvez des annonces dans des groupes de vénézuéliens. Alors, il y a des gens qui leur proposent des boulots à 1700 solestes, alors que le smic au Pérou, c'est... 9 sur 50 solestes. Après, ils osent dire, ouais, mais il les paye moins, machin. Mais que dalle, il les paye plus. Après, c'est clair qu'à Lima, il y en a qui me disent que 1700 balles, c'est pas assez. Surtout ceux qui sont en couple avec des gamins. Chacun 1700 balles, c'est pas assez. On est d'accord. Bah, je parle de solestes, hein. Donc, effectivement, bon... Mais c'est pas réussi à Raquipa. Ils ont gagné des gens. Ils ont pitié d'eux. Vous êtes en train de parler la même chose en Suisse et en France. Vous, vous êtes en train de favoriser tous les Ukrainiens. Carrément, en Suisse, ils leur donnent des apparts. Alors que moi, quand je suis retourné en 2015, ils m'ont rien donné. Oh, ils leur donnent des travails. Ils reconnaissent leurs études. Eh, mais ça va pas ou quoi ? Vous êtes malade, les mecs. Non, mais là, je suis pas d'accord, quoi. Donc, il y a une différence entre l'extrême droite nationaliste et l'extrême gauche pro-étranger. Je sais qu'ici, c'est l'inverse, hein. Si l'extrême droite, ils sont pro-étranger. Surtout pro-Vénézuéli, hein. Ils sont pas trop pro-étranger comme moi. Enfin bref. Ici, il n'y a pas besoin de tout ce bordel pour avoir une location, hein. Si jamais, hein. Tu payes à moi en avance, plus le loyer, et c'est bon. Il n'y a pas besoin de CDI, il n'y a pas besoin de... Toi que tu payes, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi le Pérou, c'est mieux. Il y a même mieux que la France, etc. Allez, je vous laisse, ça va couper. Ciao !